Qu'est-ce qu'il en est de l'Ukraine ? On va développer évidemment cette question qui est cruciale ce soir, c'est est-ce que l'Ukraine sera forcément le dindon de la farce de ce pouvoir de Donald Trump ? Mais d'abord, ça se joue en grande partie sur le terrain. Vous êtes avec nous, Xavier Tittleman. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Macaillan. C'est très important ce soir d'avoir à la fois le regard géopolitique d'Hubert Védrine et votre regard du spécialiste des choses militaires. Il se passe là des actions très ambitieuses de la part des Ukrainiens et très offensives de la part des Russes. D'abord, la double opération. Les Russes, regardons ces images. On est là, on peut même écouter la séquence peut-être. C'est le bombardement qui a eu lieu à Odessa, très violent, avec de nouveau des cibles notamment et en particulier civiles. D'abord, sur la stratégie, Xavier Tittleman, on voit à quel point les deux, l'effort de guerre en matière de drones est très marqué de la part des Ukrainiens et des Russes. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer les uns et les autres de faire ? Ils sont en train de s'épuiser mutuellement. Les Russes, depuis le début de la guerre, visent à 97% des cibles civiles, parfois des infrastructures comme des ponts, etc. Mais souvent, les infrastructures électriques et maintenant des maisons. Ils ne se cachent plus de viser simplement des habitations, des écoles. Il y a plus de 1700 lieux sanitaires qui ont été visés par la Russie simplement pour que le pays s'effondre économiquement, socialement, pour que les Ukrainiens ne puissent plus continuer à vivre dans leur pays. Et c'est deux guerres différentes. Il faut bien comprendre qu'il y a la guerre en première ligne avec les hommes qui sont dans les tranchées, avec l'artillerie, avec les chars. Et il y a cette deuxième guerre à longue distance où, finalement, les Russes sont plutôt sous-performés. Ils ont utilisé ces drones kamikazes iraniens qui sont interceptés entre 90 et 95% tous les jours. Mais quand ils arrivent à en tirer plus de 150 en une nuit, évidemment, il y en avait quelques dizaines qui vont passer, avec des dégâts, malheureusement, sur les habitations et sur la population civile. Est-ce qu'on commence à voir de manière massive le soutien de la Corée du Nord, missiles, et des drones iraniens ? Là, c'est quel type de drones qu'utilisent les Russes d'abord ? Là, ce sont les drones Shahed d'origine iranienne que maintenant les Russes produisent sous licence, qui s'appelle le Guéran dans ce cas-là. Par contre, les Nord-Coréens ne fournissent que, si j'ai envie de dire, des missiles balistiques, c'est-à-dire des missiles beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles à intercepter et beaucoup plus chers. C'est des missiles qui peuvent transporter plusieurs centaines de kilos de charges utiles et qui vont monter à plus de 100 km d'altitude. Et il n'y a que deux types de systèmes qui peuvent les intercepter, les Patriotes américains et le Mamba Santé franco-italien. Et malheureusement, on n'en a pas fourni suffisamment pour défendre la totalité du pays. Encore une fois, c'est une question de volume. Tous ces missiles sont faciles à intercepter, mais on n'a pas fourni les équipements nécessaires à l'Ukraine. Comment expliquer le relatif pessimiste du commandement ukrainien ? On sait que l'économie russe se porte mal. On sait que la Russie perd beaucoup d'hommes. Et il y a cette déclaration du État-major ukrainien, la personne de M. Sierski, qui dit « La situation sur le front reste difficile et, dit-il, a tendance à s'aggraver. L'ennemi utilise son avantage numérique, continue de mener des actions offensives et concentre ses principaux efforts dans les directions de Pokrovsk et du Kourakové. » Pourquoi le commandement ukrainien dit-il que la situation tente à s'aggraver ? Ça tend à s'aggraver, tout simplement, parce que les efforts militaires, industriels que la Russie a mis, et c'est pour ça aussi que son économie va mal, avec des taux d'intérêt que je ne vais pas revenir dessus, c'est aujourd'hui qu'on commence à en voir les résultats. C'est-à-dire que la masse est là. Il n'y a plus la masse de blindés efficaces, d'hélicoptères, d'avions de chasse comme il y avait par le début. Par contre, ils ont réussi à avoir leurs avions qui peuvent larguer des bombes planantes à 50 km de distance, et face auxquelles, encore une fois, c'est cette guerre aérienne que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de gagner sans avoir des équipements supérieurs. Sans avoir des F-16 ou de la défense aérienne. Et ces bombes planantes qui arrivent à détruire les bunkers, qui arrivent à détruire les protections ukrainiennes, ça domine l'artillerie, ça domine tout le reste. Et à partir du moment où les Ukrainiens ne peuvent plus tenir des lignes, évidemment, derrière, ils sont obligés de reculer. Néanmoins, en ce moment, j'ai beaucoup de contacts avec les combattants, notamment dans cette zone-là, qui me disent qu'il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de nuages, ce qui fait que les Russes n'ont plus l'avantage de l'observation qu'ils avaient avec leurs drones pour une offensive. Il faut avoir des positions, il faut savoir où est-ce qu'on est, il faut que notre artillerie puisse taper, et ensuite, on est éclairé quand on va avancer. Et comme les Russes ne l'ont plus, aujourd'hui, c'est revenu encore à la chair à canon, encore plus que par le passé. Ils envoient des hommes à l'aveugle sans savoir ce qu'il y a face à eux. Allons au nerf, on va en parler dans un instant avec Hubert Védrine. Est-ce que les Ukrainiens peuvent faire la guerre sans les Américains ? Si demain, Trump impose un plan de négociation à sa façon, est-ce qu'ils peuvent lui dire, non, désolé, nous, on continue sans vous ? Si les Ukrainiens ont un cessez-le-feu, et puis qu'ensuite, il y a l'armement américain qui arrête d'arriver, oui, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est dans l'autre sens qu'ils le disent, on arrête de vous alimenter, puis de toute façon, vous allez avoir un cessez-le-feu dans trois mois, là, évidemment, ça va être compliqué. Néanmoins, il faut comprendre aussi que le flux d'armement qui a été promis par les États-Unis, notamment le package à 60 milliards, dont seulement 10% sont déjà arrivés, ça garantit d'avoir un approvisionnement. Même si Trump arrête toutes les nouvelles décisions, il ne va pas arrêter les décisions qui ont déjà été financées et qui font tourner l'appareil industriel américain, parce que les 80 milliards, c'est 90% pour acheter du matériel qui va ensuite en Ukraine. Et vous avez tous les industriels et tous les États américains qui profitent, évidemment, de cette masse financière. C'est un effet keynésien, et donc là, il ne pourra pas l'arrêter. Donc, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter dans les quelques semaines qui viennent. Et ensuite, Trump l'a bien dit, dans un des plans qui a fuité, que de toute façon, même une fois qu'il y aurait cessé le feu, il continuerait à assurer l'armement de l'Ukraine, parce que c'est bon pour leur industrie locale, mais aussi pour assurer une dissuasion à long terme au profit des Ukrainiens. Et sur le terrain, c'est ce que veut Trump, il y aurait des milliers de soldats, des alliés de l'Ukraine en Europe qui seraient obligés de se positionner, les Allemands, les Anglais, les Français, etc. On va parler dans un instant de ce plan de zone tampon et de l'offensive très audacieuse de la part des Ukrainiens. Mais un mot de réaction peut-être là-dessus, si vous le voulez bien, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes surpris de la capacité militaire maintenue des Russes ? On avait beaucoup dit, ils sont au bout de leurs moyens, ils ne peuvent plus rien faire. En réalité, ils ont une capacité de destruction encore considérable. Vous savez, on dit beaucoup de choses sans assez d'informations. Mais si vous permettez, vous avez beaucoup parlé de la relation Trump-Netanyahou. C'est intéressant de regarder la relation Poutine-Netanyahou. Je ne compare pas exactement les deux guerres, Gaza et l'Ukraine. Mais enfin, c'est deux dirigeants qui s'entendent assez bien en réalité. Alors pour le reste, vous l'avez très bien dit au début, ils anticipent, Trump, ils anticipent l'arrêt du conflit, le gel. Alors les Ukrainiens en ont peur, donc ils veulent quand même garder ou repontir des choses avant. Et même les Russes savent très bien que Trump ne va pas se borner à dire aux Ukrainiens, vous arrêtez. Il y aura un volet russe. Donc les Russes veulent reprendre un maximum de choses, affaiblir un maximum pour suivre ces attaques qui sont vraiment répugiantes. Sur les gens, les cibles civiles. Mais l'accélération, vous l'avez dit au début, c'est l'explication. Ça court jusqu'à fin janvier. A moins que Trump intervienne déjà avant, en parlant avec Poutine, en parlant des trucs. Mais voilà, on est dans l'accélération. Sur la puissance américaine, c'est fascinant. On se dit que le moindre opérateur guerrier ukrainien ou russe, quand il tire son drone, il se dit que c'est tout ça de gagné avant que Trump n'arrive. C'est toute cette incertitude avant que Trump n'arrive. Non mais l'Amérique n'est pas non plus la maîtresse du monde. Sinon, Poutine n'aurait jamais attaqué. Il y a plein de choses comme ça. Mais il n'empêche que c'est le pays numéro un. Donc les acteurs ailleurs se déterminent en fonction de leurs calculs. Et donc l'accélération, l'aggravation, l'intensification, c'est pour gérer les semaines entre maintenant et le 21 janvier. C'est effrayant pour les populations, mais il faudrait même souhaiter que Trump arrive à geler le conflit avant que l'Ukraine ait trop souffert, paradoxalement. Donc même pour les gens qui sont pour l'Ukraine, contre Trump, ils devraient intégrer cette dimension. Que vous disent à ce sujet vos amis ? Parce que Xavier Tittleman, qui est là en direct, il est observateur, il est aussi acteur, il est très actif, il aide les Ukrainiens à acquérir des drones. Vous avez beaucoup de contacts parmi les combattants français volontaires là-bas et ukrainiens. Est-ce qu'ils pensent qu'un gel est une option ? Ou est-ce qu'ils considèrent qu'il faudra se battre jusqu'au dernier centimètre de Crimée reconquise ? Alors, ça dépend quel matériel on leur donne. Si aujourd'hui il y a une réalité du terrain, si on ne donne pas aux Ukrainiens les moyens de gagner cette guerre jusqu'à reconquire leur territoire, évidemment il faut à minima geler le terrain pour éviter de continuer à souffrir et reculer. Mais aujourd'hui ce qui fait souffrir les Ukrainiens, c'est le fait qu'on ne les ait pas armés correctement. Et il faut être clair aussi, le coût financier d'une présence de l'ONU sur des décennies sur place est infiniment supérieur à ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire armer correctement l'Ukraine. Aujourd'hui, à défaut d'avoir fait l'effort nécessaire maintenant, on va payer des milliards et des milliards pendant des années comme on le fait avec le Liban ou ailleurs. Et ça, c'est aussi la vraie réalité. Les Ukrainiens, les combattants sur place, ils veulent avoir les moyens de gagner cette guerre parce qu'ils en ont les moyens. Ils ont plus d'hommes que de matériel. Ils n'ont pas assez d'obus alors que les stocks débordent. Les États-Unis, ils ont 3000 chars en réserve, ils ont donné 31. Ils ont des centaines d'avions de chasse qui sortent chaque année des lignes. du parc. Ils ne les fournissent pas à l'Ukraine. Ils attendent que la Belgique et le Danemark fournissent ça à l'Ukraine à un rythme très ralenti, évidemment. Mais ce que vous dites, attendez Xavier, je vous interromps, mais est-ce que ce n'est pas la preuve en réalité du double discours des Occidentaux ? Vous entendez Xavier Tittleman qui dit qu'ils ont 3000 chars, ils en donnent 30. C'est bien la preuve qu'ils calibrent en réalité le RAID. Contrairement à tous les effets de manche qu'on a entendus en Europe, ce n'est pas vrai. Ils calibrent le RAID. Ils ne veulent pas aller trop loin contre la Russie. Encore maintenant. même sous l'administration Biden, finissante. Biden l'a dit depuis le début. C'est la position de l'Allemagne aussi. Même si je ne le dis pas tous les matins. Empêcher Poutine de gagner, donc il faut faire gaffe. Il ne va pas être pris dans l'engrenage. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous croyez que Biden... Mais l'arrivée de temps les oblige à accélérer. On dégage. Il a deux mois, Biden, encore, de pouvoir relatif. Non, mais il n'a plus d'influence. Est-ce qu'il peut utiliser ces deux mois pour changer de stratégie ou c'est inimaginable ? Non, il pourrait accélérer des livraisons d'armes qui traînent un peu par rapport à l'Ukraine. Il pourrait dire des choses fortes sur le Proche-Orient. Il pourrait dire qu'on soutient la sécurité d'Israël, mais pas la politique Netanyahoui pourrait aller plus loin. Parce qu'on sait ce qu'ils pensent. Mais ça n'aura pas de portée. Le monde entier attend Trump. Pour ou contre, ils attendent Trump, en fait. Un mot encore sur, en sens inverse, ce que les Ukrainiens mènent comme opération, cette fois jusqu'à Moscou, de manière très audacieuse. Regardez les images qui vont suivre. C'est un des drones ukrainiens qui vole dans la région de Moscou. Ça, c'est vraiment, Xavier Tittleman, un exploit de la part des Ukrainiens. Parce qu'il y a non seulement... Il y avait déjà eu des actions à l'intérieur de la Russie, mais là, c'est le nombre qui est très frappant. Alors, non seulement c'est le nombre, mais c'est le nombre qui a réussi à aller jusqu'à Moscou. Et deux sources russes, ils ont intercepté, ils ont détruit, soi-disant, 34 drones juste dans la région de Moscou, sachant qu'ils en ont plusieurs dizaines qui se disent avoir intercepté par le passé. À chaque fois, la défense russe dit qu'ils interceptent 100% des drones. Et à chaque fois, quelques jours plus tard, on a des images satellites qui nous montrent qu'il y a eu des destructions. Peut-être que c'est des aéroports. La grosse différence, c'est que les Ukrainiens ciblent des objectifs militaires avec une efficacité qui est relativement intéressante. Vous vous souvenez, des stocks de munitions, des dépôts pétroliers, tout ça, oui, c'est cohérent. Et cette guerre à longue distance, à notre grande surprise, les Russes n'étaient pas à la hauteur parce que leur défense aérienne n'était pas au niveau attendu, que ce soit sur la Crimée, que ce soit pour des missiles balistiques ou que ce soit sur des drones de petite taille. Donc là, l'intérêt aussi, c'est de faire peser sur le coût de la guerre pour les Russes. Notamment, ils ont réussi à faire baisser de quasiment 20% la production de carburant et de pétrole qui allaient notamment vers l'exportation de la part de la Russie. Et donc, ils les tapent au portefeuille. Et c'est des milliards de dollars par jour qui s'évaporent pour la Russie. C'est ça au moins qu'ils peuvent utiliser contre l'Ukraine. Les Ukrainiens... Je m'en vais. Non, non, j'arrive. Les Ukrainiens développent aussi leurs missiles. On va en parler. On continue avec vous, Hubert Védrine. Merci beaucoup, Xavier Titelman, de ces explications. Le projet de zone tampon, Hubert Védrine, on dit, personne ne sait exactement ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump, si tant est qu'il y a un plan précis pour l'instant. Mais la presse américaine a rapporté les plans de certains dans son entourage qui parlent d'une zone tampon. C'est ce que vous appelez le gel des lignes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut présumer de cela à l'heure où on parle ? Alors, d'abord, tout ce qu'on a raconté, c'est la même chose. Ils prennent des gages. Ils prennent des gages avant le gel, en gros, de part et d'autre. Alors, dans la tête de Trump, on n'en sait rien, mais il ne peut pas se borner à dire qu'on va arrêter la guerre en Ukraine. Il est obligé d'imaginer des garanties par rapport à Poutine, c'est-à-dire de la dissuasion, c'est-à-dire des menaces. C'est ça, la vraie question. Qu'est-ce qu'il va imaginer par rapport à Poutine ? Parce que s'il n'y arrive pas, comme les Chinois regardent de près, s'il n'arrive pas à dissuader Poutine, les Chinois vont dire qu'il n'est plus une dissuasion sur Taïwan. Donc, Trump lui-même est obligé d'imaginer. Alors, après, le plan en détail, est-ce qu'il va dire... Il ne peut pas demander aux Seréniens de renoncer par écrit à la Crimée et au Nombas. Il peut imaginer des statuts intermédiaires, mais ça, c'est de l'ingéniosité politico-diplomatique transitoire, on va dire. Mais globalement, il vaudra arrêter la guerre et dissuader quand même Poutine pour rester crédible ailleurs dans le monde. Et on verra. Le fond de la pensée de Trump, est-ce qu'il est dans une tradition américaine des zones d'influence ? En d'autres temps, Kissinger disait, il y a des géants comme la Chine et la Russie qui ont, l'Union soviétique à l'époque, qui ont des zones d'influence et on lutte contre ces géants. Mais on admet ces zones d'influence. Est-ce que c'est la pensée profonde des trumpistes ? La pensée de l'Amérique, c'est qu'il y a une seule zone d'influence. C'est eux. Alors après, il y a des cas comme la Chine. Il faut quand même être réaliste. Kissinger, Nixon, vous voyez. Mais il ne va pas accepter qu'il y ait des zones d'influence qui se constituent en dehors de l'influence américaine. Ou la question chinoise. On va y revenir à la Chine. Mais vous êtes un très grand admirateur de George Bush le père, par exemple. Vous aimez beaucoup, vous avez traité d'ailleurs avec lui, vous dites, je vous rappelle que, je crois que c'est en 1991, il va à Kiev et il dit aux Ukrainiens, ils ont été très choqués à l'époque, il leur dit, restez tranquilles, restez dans l'Union soviétique, c'est très bien. Il ne leur dit pas, prenez votre indépendance. Il dit, liberté ne veut pas dire indépendance. Et après, Kissinger et Brzezinski disaient, il faut qu'ils deviennent neutres. Un. Pas dans l'OTAN. Donc, il y a toute une tradition, une grande tradition. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. On se sent, c'est-ce que Trump, alors sur un mode, on n'aime pas dire ça, parce que Trump, on le trouve un peu vulgaire. Le fait est qu'il est dans une certaine tradition Kissingerienne et Bushienne. Jackson, pour les spécialistes. Mais il n'en est pas encore à avoir redécouvert le Kissingerisme. On verra dans les manœuvres. Mais dans l'affaire chinoise, puisqu'on prétend qu'il est transactionnel. On a entendu ça beaucoup. Donc, il veut faire des transactions. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, il fasse une transaction avec Poutine, avec les Chinois ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, c'est là où les Européens doivent se mettre d'accord. Entre 10 ans, vous pouvez accepter ça, on regrette, mais quand même. Alors que si on est globalement épouvanté par Trump sans aucune proposition, ça ne va pas marcher. Et par rapport à la Chine, pour éviter qu'on soit complètement écrabouillé entre la politique américaine et la politique chinoise, il faut essayer d'imaginer, nous les Européens, quel pourrait être le contenu transactionnel. Sinon, ça n'aura pas lieu. Donc, vous voyez, je fais un lien entre la... Disons ce qui se passe en Ukraine, qu'ils avaient très bien décrit, sur l'accélération. Et d'autre part, le regard des Chinois sur le truc. Croyez-vous à une forme de négociation mondiale ? On entend parfois au Proche-Orient, certains dire, Trump peut même négocier, tu calmes les Iraniens et je te cède davantage au sujet de l'Ukraine. Quelque chose comme ça, avec Poutine. C'est ce qu'on a dit tous les... Ah oui, le Chinois, non, il ne va pas laisser la Chine, mais on l'a dit tous les deux tout à l'heure, il va essayer de remettre l'Arabie dans le jeu. Elle va poser ses conditions. Bon, on verra. Sur la Chine, il a menacé le droit de douane au moins de 60%, si ce n'est de 200 dans certains domaines. Est-ce qu'il y a un moment où il va chercher la transaction ? Vous voyez, l'élément Trump, quand je parlais de réplique, c'est ça que ça veut dire. On découvre tous les jours les conséquences, sans parler de la déstabilisation des mouvements sociétaux en Europe. Il y a énormément d'éléments. Croyez-vous qu'on sous-estime la fibre anti-ukrainienne de Trump et de quelques-uns autour de lui ? Regardez ce qu'a reposté le fils de Trump sur Instagram, qui est très insultant à l'égard de Volodymyr Zelensky, sur le thème, c'est l'homme qui vient chercher l'argent. La pluie des dollars que vient chercher Zelensky. Et ça résonne avec ce que Trump lui-même avait dit il y a quelques semaines, ou moins, en disant, « Zelensky, c'est un super vendeur, il arrive, et puis il arrive à taper tout le monde avec ses milliards. » Une des hypothèses... Il y a de jaloux du talent de vendeur de Zelensky. Ça, c'est une autre chose. Ça fait partie des hypothèses qu'en réalité, les Ukrainiens font semblant d'être rassurés et qu'en réalité, ils sont très inquiets. Mais moi, je pense que Trump n'a d'attachement viscéral à personne d'autre que lui. Donc, évidemment, pas les Ukrainiens, mais même pas les Israéliens, en réalité, ni personne d'autre. Donc, il va être ce qu'il a toujours été, brutal, direct, unilatéral. Il peut s'y reprendre, même ses partisans. Donc, les pays dans le monde, comme ils se disent, comme Netanyah, il y a aussi le président argentin, qui est aligné derrière Trump, ils pensent que ça va être automatiquement bon pour eux. À un moment donné, ils se font des illusions. Trump est tellement disruptif qu'il peut faire des choses inattendues, comme il avait tenté avec le Coréen du Nord. Il n'y a pas de la faute de Trump si ça n'a pas marché. Enfin, il voulait que ça marche. Donc, il ne faut pas faire une extrapolation trop mécanique. Simplement, il faut regarder. Et je reviens aux Européens. Il faut que les Européens se disent, d'autant qu'ils ne sont pas divisés sur les mêmes lignes. Il faut qu'ils se disent quelle est notre position sur la guerre avec la Chine commerciale, sur l'Ukraine, sur l'avenir de l'OTAN, sur l'Union européenne. C'est très urgent, ça.